et bien nous voilà réunis pour et bien pour un second débrief de notre campagne brigandine nous sommes là tous les quatre enfin il y en a une petite cinquième qui est là parce que nous faisons le débrief juste avant une session de jeu et puis on a une VIP ce soir mais vous la découvrirez en écoutant notre actuelle play prochainement sur les ondes et donc Marc, pas de boue, Radburger et moi-même allons débriefer de la campagne alors le débrief se place après le long siège de Dingersald, non de Festenberg de Festenberg et donc avec plein 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 d'événements notamment un événement vraiment très très important la fin, le climax, la fin du siège, comment ça s'est passé, quel a été le coup pour chacun d'entre nous ça va être difficile de ne pas spoiler voilà mais à la limite l'objectif c'est de donner le goût aux gens d'écouter notre actuelle play voilà donner le goût par exemple à certaines personnes qui font des panels à Draconis c'est qu'ils disent qu'on n'est pas concentré, on est quand on fait des actuelles play en ligne tout ça, enfin quand on joue en ligne, qu'on n'est pas focus, qu'on dit des conneries, tout ça ouais non non voilà c'était pour la petite la petite pointe la petite pointe bon donc ce soir, Danny, tu seras notre animateur unique et préféré, notre animateur en chef je te cède la parole, à toi Danny eh bien, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien, merci d'être là ce soir pour ce petit débrief on en avait fait un il y a de ça, écoutez, il y a presque, je vous dirais facilement une quinzaine de parties j'imagine pour exemple c'est ça entre la game 5 et la game 6, la session 5, la session 6 et on avait pas mal, on avait bon, il y avait une bonne réponse à ça et je trouvais ça, j'avais trouvé l'expérience très cool en même temps, ça nous permet un peu de nous remettre à jour par rapport à la campagne donc j'espère que vous êtes aussi motivé que moi de refaire ce débrief oui, oui, motivé excellent je vous allons-y, allons-y out large on va y aller avec le sujet, le premier point, le système si je après cette après cette tous ces parties-là je t'ai rien de savoir si notre notre avis sur le système va avoir changé versus le premier débrief qu'on a fait si je me lance, lançons lançons les hostilités, laissons tiens mon oncle Marc l'interprète de Wilbur, de Gertrude vas-y, dis-nous brise la glace le système, Brigandine t'en penses quoi, t'en penses à quoi ça a dû changer, est-ce que c'est voilà, vas-y freestyle mon opinion n'a pas tellement changé auparavant c'est sûr que là on fait notre débrief après les épisodes de siège qui a duré 3 ou 4 sessions ce que j'aurais à dire surtout au niveau du système c'est que toutes les toutes les particularités au niveau du système au niveau GD au niveau de résolution qui ont été faites ne faisaient pas partie de Brigandine au départ ça a tout été amené par par notre notre vaillant MJ par Radberger exact est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque dans Brigandine est-ce que ça veut dire qu'il faut pallier ça avec quelque chose d'autre est-ce que ça revient encore au système does not matter or not je ne sais pas on part-tu sur une pente glissante je ne sais pas si ça va amener à un débat quelconque mais moi c'est vraiment le constat que je fais suite à cette expérience là c'est que il a fallu qu'on rajoute plein de choses pour pour amener une certaine crédibilité à la à la longueur du siège à ce que à ce que celui-ci soit soit lourd de conséquences si j'ai une chose surtout à apporter positif de ce que tu as amené à Rune de Radberger c'est surtout surtout que les par exemple les malus que tu as amené un MJ normal l'aurait imposé seulement pour les PJ mais tu as décidé de de le mettre en scène même pour les pour les antagonistes pour les PNJ pour tout le monde en ce sens que bien le siège est difficile et c'est pas juste pour les héros c'est pour tout le monde c'est pour les vilains aussi ah exact je trouvais ça important je trouvais ça important de dire si c'est pénible pour vous si la fatigue s'applique à vous elle s'applique aussi aux gars qui sont en avant qui sont dans le champ puis qui qui travaillent des 16 heures par jour puis que en tout cas à mon sens ça allait de soi effectivement on a dû modifier certaines règles en fait on n'a pas modifié j'ai inventé un système de règles je vous ai consulté on a modifié un peu la tenue l'idée était vraiment de faire vivre un siège de faire vivre un siège qui soit pénible dégoûtant et et souffrant mais qu'on voit aussi une progression dans le temps que ça soit pas uniquement un siège et ça honnêtement puis je sais pas vous autres vous pourrez me le dire mais j'ai pas vu jamais de jeu qui avait un système où est-ce que justement le siège permettait un étirement dans le temps parce que là présentement ce qu'on voit c'est beaucoup moi en tout cas les sièges que j'ai fait dans un jeu de rôle c'était souvent allez hop deux trois assos c'est terminé fait qu'on est resté là trois jours mais dans la réalité c'était pas ça c'est pas ce que ça évoque un siège je vous laisse continuer excusez-moi j'ai dérapé ben moi j'avais fini de mon côté parfait ton côté toi qu'est-ce t'en penses qu'est-ce t'en dis qu'est-ce que tu renifles ça comment ben moi mon avis sur les règles ça a pas changé pas en tout je veux dire à la base c'est un système qui est simple c'est un système qui va bien tu vois c'est un système qu'on peut ajouter des choses puis ça reste le même système au bout de pareil comme t'as dit Danny il y a pas grand jeu qui a des règles de siège fait que oui rendu là il faut quasiment que t'es invente est-ce que c'est changer le jeu pour autant je pense pas non ben écoute je suis un peu d'accord avec toi je pense pas qu'on a je pense pas qu'on a altéré le jeu je pense pas qu'on a je pense que pour des situations particulières comme ça on aurait pas eu le choix d'amener tu sais le jeu le prévoit pas cette situation là c'est en plein ça fait qu'on a rendu ça pour que ce soit agréable pour tout le monde sans dénaturer le jeu agréable sauf peut-être pour les personnages non mais je veux dire au niveau du jeu peut-être pas pour les personnages mais au niveau du jeu ben on voulait coller beaucoup plus à ce qu'on avait envie de voir comme siège c'est ça c'est en plein ça exact fait que tu restes un peu sur ton idée le reste du système un peu parce qu'on t'a dit il y a 6 mois ok oui ça change pour moi ça change rien je veux dire puis bon si Marc il veut aller là système does matter regarde système does matter tant que ça je veux dire on s'est organisé pour que ça fonctionne ça a fonctionné puis tant mieux puis là ben on va passer à autre chose les règles qu'on a mis pour le siège ben ils vont disparaissent par le fait même mais ça altère en rien le système en soi Christophe Gerwolf oui quand dis-tu et bien effectivement tu as importé des concepts notamment celui de de la love letter pour pour gérer un petit peu les un petit peu ce qui se passait durant le siège alors je viens de faire une petite vérification une confirmation de l'idée que j'avais c'est que à date le seul jeu de rôle que je connaisse et qui a des règles de siège c'est le jeu de rôle le trône de fer et ça s'applique voilà des règles de bataille de siège de de tout ça de gestion des armes de siège etc etc mais justement on est tout à fait dans le sujet dans le trône de fer là en l'occurrence voilà là en l'occurrence il fallait il fallait il fallait innover il fallait inventer et donc et justement et ça ça avait été une de mes une de mes demandes c'est que moi je voulais sentir le passage du temps je voulais pas que ça se résolve en en quelques jours en fait je voulais vraiment sentir le fait que on subissait des semaines des mois de siège qu'on en qu'on qu'on avait notre état qui se dégradait qu'on qu'on avait plein plein de problèmes à droite et à gauche à gérer qu'on avait des choix difficiles à faire et tout en tout en tout en jouant nos personnages en faisant du du roleplay et puis et surtout en faisant monter petit à petit la pression jusqu'au jusqu'au climax en fait quand quand finalement tout a pété et et c'est vrai que alors d'un épisode à l'autre on n'a pas utilisé les mêmes les mêmes techniques et et ça s'est révélé ça s'est révélé très intéressant j'ai j'ai souvenir que on a utilisé donc des love letters pour l'une des sessions une autre session je crois qu'on allait de semaine en semaine et on devait dire ce sur quoi on se concentrait le plus dans dans la semaine donc avec le risque de laisser de côté certaines choses importantes et donc avec les avec les conséquences que ça pouvait avoir donc donc voilà alors je sais que pour Brigandine il y a des règles de bataille à grande échelle on les a pas on les a pas appliquées parce que finalement finalement c'est resté même si on était dans une un affrontement d'armée c'est resté très très humain très très centré sur nos personnages sur les personnages de manière générale la bataille d'armée c'était c'est finalement plus un décor mais un décor qui a pu être rendu vraiment bien réel par par aussi bien les efforts que que toi Danny tu tu as mis à travers ces règles à travers cette simulation tout ça que nous à travers notre notre investissement dans ces règles et et nos personnages et la façon dont ils réagissent ça m'a fait ça m'a inspiré aussi un un très bon système qui était apparu avec Donjons 04ème édition qui était alors que je me rappelle bien je crois que c'était c'était pas le jet de compétence c'était le défi de compétence où pour pour obtenir un résultat il fallait passer par plusieurs étapes avec plusieurs jets de compétences différents etc il y avait un petit peu de ça et 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 c'est pas mal c'est pas mal moi j'ai j'ai beaucoup aimé justement que ça se ça se passe sur la longueur et qu'on on on décide de de se fabriquer les règles qu'il nous faut pour pouvoir parce que pour pouvoir obtenir l'effet que l'on veut et c'est ça finalement l'essence du du système d'osmater c'est que on veut une expérience particulière dont on va on va effectivement mettre en place des règles particulières pour avoir cette expérience sans chercher à à systématiquement à essayer de 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 tricher ou de ou de tordre les résultats ou ou quoi que ce soit donc voilà on était on était dans du pur système d'osmater j'en suis persuadé c'était une façon de détourner de dire que la règle d'or a sa place ben en fait ben tu sais oui effectivement puis ça ça avait l'air bien dit quand on disait on alternait dans différents moi moi effectivement je vous avouerais que je suis allé complètement euh tu sais j'ai travaillé un peu sans filet là-dedans je vous ai proposé des choses il y a des choses voyez-vous je l'ai vu un peu comme des spaghettis des choses que je referais il y a d'autres choses peut-être que je laisserais de côté tu sais le semaine par semaine avec le décompte des habitants ça l'a pas eu ça l'a pas eu le degré de de substance que j'ai que j'aurais aimé voir et que je pensais que ça amènerait fait que donc c'est pour ça que ça et je trouvais aussi que ça mettait le roleplay un peu en arrière-plan et c'est c'est un peu ce que vous m'avez confirmé lorsqu'on a fait le débrief à la fin de la à la fin de la session je veux pas aller plus loin que ça mais vous allez le voir dans les séances et quand on est arrivé avec les love letters j'ai trouvé que c'était vraiment la partie qui a permis le plus de mettre vos personnages à l'avant-plan et avec ce que et avec ce que ce qu'ils font vraiment dans le siège et c'est quoi leur impact dans la ville je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi moi c'est vraiment ça que j'ai fait ok ouais ça là on est on est vers quelque chose et ça nous a permis d'avancer le temps quand même assez rapidement parce qu'il y avait des choses qui se passaient sur le long terme ouais ça a tout à fait été l'occasion d'expérimenter en fait et c'est important ça d'expérimenter et si vous voulez savoir plus sur les love letters je pense que je pense que Christophe pourrait nous mettre une référence à ton à un vidéo je crois que t'as fait il y a un certain temps sur les love letters n'est-ce pas ah ben une des une des premières que j'ai pu faire effectivement pour partager cette façon de à la fois donner des 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 choix aux joueurs pour aller dans telle ou telle direction en fonction de ce qui leur plaît tout en restant dans un cadre que le meneur de jeu qu'on s'appelle a plus ou moins encadré enfin un contexte qu'il a encadré mais en donnant vraiment aux joueurs en donnant la possibilité aux maîtres de jeu d'être surpris aussi par ce qui par ce qui se passe donc un un bon équilibre en fait entre les les envies de chacun la gentilité de chacun mais avec une aventivité qu'on peut dire un peu dirigée parce que je vous cadrais des situations mais en même temps je vous cadrais des situations dans lesquelles je savais ou en tout cas du moins j'avais une bonne idée que vos personnages un vous vouliez aller dans ce sens là et deux ça ça ferait un peu chiner votre personnage dans cette situation cool système est-ce qu'on a fait le tour messieurs ça me semble pas mal ouais oui si on parle de l'univers maintenant si on jase univers je reprends le même je reprends le même mode Marc univers qu'est-ce t'en penses qu'est-ce t'en dis est-ce-tu bon est-ce-tu pas bon qu'est-ce-tu changerais pis tout pis tout ben écoute juger un setting par rapport à un autre pour moi c'est quelque chose de très très personnel si j'avais une difficulté c'est à me souvenir des noms j'ai un petit peu de la misère à me souvenir particulièrement des noms allemands t'es pas le seul Christophe aussi je pense je confirme même après plusieurs mois de voyons de siège in-game je pourrais te dire comme à la cinquième session c'était comme comment ça s'appelle la ville déjà ah oui Festenberg ok ben il y a une chance que j'avais la map parfois sous les yeux parce que sinon je m'en serais pas soumis non je vais t'avouer que ça juger d'un setting pour moi c'est pas quelque chose que je fais c'est quelque chose de très personnel c'est mais et je sais pas si c'est quelque chose que toi t'as inventé de A à Z ou ben t'as t'as emprunté à quelqu'un ou écoute je vais je pourrais peut-être en parler un petit peu un petit peu après je vous laisse aller mais moi je suis intrégué de savoir toi un setting comme ça qui est très low fantasy qui est dark fantasy on s'entend que le côté dark fantasy c'est rare que je laisse vos personnages trop longtemps sans qu'il leur arrive une merde ou quoi que ce soit j'essaie toujours d'amener un côté sombre un côté la magie est présente le fantasy est présent mais mais très très en c'est très en profondeur il n'est pas il n'est pas question de ça à toutes les minutes et c'est surtout pas un enjeu principal du jeu est-ce que c'est le genre d'univers qui t'intéresse toi ou au contraire t'aimes peut-être plus le plus le plus explosé et tout ça si tu demandes la question à moi moi personnellement je trouve que dans ma vie il y a déjà beaucoup de low fantasy si tu me demandes par après si t'as le goût de jouer du jeu de rose t'as besoin de t'évader parce que j'ai le besoin là surtout après un an de confinement qu'est-ce que tu choisirais moi j'y vais pour les filles puis les dragons puis les sorts de magie puis let's go les 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 en ciel puis let's go amène-moi-les dans des licornes j'en veux j'en ai besoin je suis pas contre aller dans du low fantasy moi mon expérience de rôleiste est différente de la plupart des gens je sais que les gens autour de la table ici ont un curriculum vité assez important assez impressionnant de jeu de rôle et d'années de jeu de rôle moi j'ai pas cette ce ce 15 20 30 ans là de D&D puis de Warhammer derrière moi je l'ai pas ça fait que moi je suis pas encore comme gavé dans la gorge avec du high fantasy à la D&D j'ai pas connu ça j'ai pas tant que ça fait que moi si je veux du low fantasy j'ai rien qu'à regarder par la fenêtre il y a Saint-Hyacinthe qui est là c'est bon ça c'est de l'horreur urbaine c'est pas pareil écoute juste parenthèse comme ça j'ai eu un appel de mes parents ma mère était toute inquiète c'est comme ouais j'ai vu aux nouvelles il y a quelqu'un qui est mort à Saint-Hyacinthe je suis que ben écoute d'abord c'est pas moi qui est mort et c'est pas moi qui l'a tué fait j'espère que ça te rassure c'est ça c'est ça écoute c'est une question de goût puis moi ça m'intéresse de savoir vos goûts tu sais Pat de ton côté l'univers t'en penses quoi tu trouves ça comment fait-toi en pas tu m'offusqueras pas il n'y a pas de problème c'est moi qui pose la question ben pour être vraiment sincère l'univers c'est très bien mais le petit bémol que j'ai c'est je me demande à quel point est-ce qu'on a fait le tour de où est-ce qu'on se trouve je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ben après je pense qu'on a même pas fait la moitié de la map encore non non mais je veux dire si on regarde la map tu sais il y a bien des places qu'on n'a pas vues tout ce qui est extérieur au 6-duché ah oui oui clairement même dans les 6-duché même ouais mais tu sais j'ai vas-y je t'écoute j'ai eu envie de voir la suite voir où est-ce qu'on va aller tu sais c'est on va se l'avouer on a quand même un arc narratif une grosse partie d'un arc narratif de fait en tout cas j'ai l'impression c'est peut-être pas vrai non plus remarque là je suis pas dans le secret des dieux je pense que la bataille de festenberg va marquer un sans être pour autant un lancéro par exemple sur un calendrier je pense que ça va être un événement majeur dans l'univers de gutteland pour notre campagne c'est clair ça c'est ça ça c'est sûr Oui, effectivement, il y a bien du stock à développer. On n'a pas regardé des autres du champ encore. En même temps, si on regarde, moi, l'univers, honnêtement, on a étoffé ce qu'on avait besoin d'étoffer compte tenu d'où vous vouliez aller dans la campagne. Oui, oui, à mesure. Ça, c'est correct. C'est un peu ça. En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas été touché à beaucoup d'autres endroits. Mais tu me connais assez pour savoir un peu dans quel état va être le reste du monde. Ça risque d'être un peu... Mais si je peux conclure à l'univers, on s'était dit que c'était du low fantasy, puis c'est ça qu'on a. C'est du low fantasy. C'est ça. All right. C'est ça. Puis moi, ça me convient très bien. Je veux dire, on joue du low, c'est du low. Puis si on jouait à autre chose, ça serait autre chose. Stoff de ton bord. C'est juste... Oui. Une petite dernière chose. Puis je suis d'accord avec Marc là-dessus. Les noms, c'est pas évident. Il n'est pas... Moi aussi, il y a des bouts... Hé, dans quelle ville qu'on est, là? Attends un peu. C'est quoi le nom déjà? What? C'est là que je vois que mon Allemand... Il est rouillé. Il n'est pas rouillé. Il n'était pas très développé, mettons. Le petit oiseau, il rit tout. All right. Hé, Christophe, toi? Eh bien, on parlait de low fantasy, puis je vais confirmer les dires de Marc dans le sens où, si tu veux, moi, à mes débuts dans les jeux de rôle fantasy, de manière générale, écoute, un groupe de PJ, c'était des humains guerriers, des clercs, des mages, elfes, nains, tout ça. Bon, voilà, quoi. C'était... C'était encore assez terre à terre. On affrontait, effectivement, des menaces, parfois magiques, mais voilà. Puis, si tu veux, parfois, je regarde des groupes Facebook ou des trucs comme ça qui parlent de leur session de jeu, etc. Puis je vois... Alors, on a une équipe avec un demi-dragon, qu'on s'appelle un demi-élémental avec un tieflin, un ci, un ça. Et si tu veux, c'est... Moi, c'est... En fait, c'est trop fantasy pour moi. C'est trop... C'est trop... Je dis pas que c'est mal, hein. Je dis juste qu'à mon goût, c'est trop... C'est beaucoup trop fantasy. Et donc, je me retrouve beaucoup plus dans quelque chose de plus terre à terre, en fait. de moins magique. Et donc, c'est pour ça que cet univers me plaît... Me plaît beaucoup. Il y a aussi le côté... Le côté très... Très... Très warmer, en fait. qui me plaît, le niveau technologique, les relations entre les gens, et puis... Et puis, le... Les problématiques aussi autour de la religion, autour du... Même autour du racisme qu'il peut y avoir contre les elfes ou les nains ou les gnomes. Tout ça rend... Justement, ce monde sombre est intéressant. Et intéressant. Et moi, ça me plaît de jouer dans cette ambiance-là. Moi, ça me plaît de jouer dans un monde où la magie, elle est étrange, elle est secrète. Ou, si tu veux, limite avec Wilbur, tu vois, je ne lui ai jamais trop demandé « Ouais, ça serait bien que tu lances une boule de feu, machin, des trucs comme ça. » Non, c'est plutôt... Bon, est-ce que t'es capable de faire quelque chose ? Est-ce que t'es pouvoir te permettre de faire ça tout en ayant la petite crainte qu'il y ait un coup trop grand derrière, tu vois ? Donc, donc, voilà, c'est... Moi, ça me plaît ce genre de monde qui... Quand tu grattes un petit peu derrière, c'est un petit peu pourri. Donc, voilà. J'apprécie beaucoup aussi qu'on le construise au fur et à mesure, qu'on le découvre au fur et à mesure. On a, d'une part, moins la pression d'un background qu'il faudrait intégrer pour pouvoir tout le comprendre. Et aussi, c'est un grand avantage, c'est qu'il reste constamment ouvert à nos propositions d'ajout, nous, en tant que joueurs. Et donc, on peut te faire des propositions pour que tu les intègres tant que certaines choses ne sont pas définies et bien, elles restent relativement libres tant qu'on est dans le canon. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec ce background émergent, cette construction permanente de notre contexte au fur et à mesure que l'on joue. Voilà. Ben, cool. Oui, il y a des choses là-dedans. Je peux mettre mon mot un peu. Oui, ça a été le point de base. Et honnêtement, à l'habitude, j'ai tendance à faire une campagne en écrivant la fin puis en découlant un peu, en laissant la gentilité le plus possible, mais avec une fin ou des fins qui sont prévues. Dans ce cadre-là, quand j'ai fait l'univers, moi, bon, c'est quoi les inspirations? Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Ben là, je peux dire de base non parce que vous avez tous à votre, à certains niveaux. Tu sais, il fut une époque où je vous posais beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions par rapport à où vous vouliez aller dans la campagne et tout ça. Ben moi, c'était tout du, c'était tout des informations que je consignais assez religieusement et que je ressortais à un moment donné pour ramener des trucs. Mais tu peux quand même cibler dans l'univers ou même un peu dans la campagne, mais si on va y revenir, certains points de mes intérêts à plusieurs endroits. Dans un premier temps, oui, c'est Marc, encore une fois, on peut l'en jaser, mais effectivement, je pense qu'il y a une question de goût en arrière de tout ça. Moi, puis c'est pas, puis effectivement, il y a eu une lanceur à un moment donné où est-ce que tout est devenu jouable et un peu comme Christophe, ça m'a beaucoup, beaucoup dérangé, ça, moi, que tu puisses jouer toutes les races parce que je suis très attaché à certains canons esthétiques. Tu sais, quand je lisais, mettons, quand je lis des livres de, quand j'étais plus jeune, je lisais des livres de Forgotten Realm, des Royaumes oubliés et j'avais une idée dans la tête et le plus, le plus bizarre qu'il pouvait y avoir, c'était comme le Sorial là-dedans qui était très étrange puis tu sais, bon, fait que maintenant, moi, je me suis dit, c'est quoi l'univers qui m'intéresse le plus, c'est quoi ce qui m'intéresse le plus? Bien, j'ai pas le choix de me dire que c'est l'histoire, c'est l'histoire médiévale qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai choisi un peu une époque qui me semblait bien intéressante surtout parce que c'était à cause de toute la noirceur de la politique teintée que tout est, il y a rien, on dirait que rien n'est propre à cette époque-là, il y a toujours quelque chose en arrière de la tête et tout ça et je suis tombé sur un livre parlant des Lens Connect. Je sais pas si vous savez ce que c'est les Lens Connect, c'est les mercenaires allemands du 15e et 16e siècle, ceux avec des couleurs, des costumes colorés, ils se battent souvent avec des Zweihander, les grands épais à deux mains, les flamberges qu'on voit, la lame est comme taillée comme une flamme et ça m'a enflammé tout de suite et tout de suite je me suis dit ok, des compagnies mercenaires, ça c'est cool, partons avec ça et c'est devenu un peu une toile de fond, c'était le canva si on veut, de l'univers qui a été bâti. Après ça, je me suis dit bon, les religions, j'avais pas envie qu'il y ait un panthéon avec le dieu, le dieu de la forge, le dieu, comme on a tellement vu tellement tout le temps, j'avais pas envie de ça. Qu'est-ce que j'avais envie? J'avais envie d'exploiter un peu ce que, j'avais envie de jouer qu'est-ce qu'on a vécu dans notre monde à nous durant cette époque-là, que ce soit au niveau des guerres de religion, là vous avez vu avec le chouanisme, c'était les réformes de Luther et tout ça, je vous ai parlé des cinq fondements, mais lui c'était les 95 thèses de Luther, on a regardé quoi, il y a toute l'histoire de la présence de la poudre à canon puis des armes à feu que généralement dans du médiéval fantastique, c'est vraiment laissé de côté ça, où t'as un personnage vraiment axé là-dessus et lui ne fait que ça. Vraiment, c'était quelque chose que je voulais explorer un peu, les guerres avec les canons et tout ça. Après ça, l'Hélène Schoenick m'amenait automatiquement vers le Saint-Empire romain-germanique où est-ce qu'il y avait la France, il y a un côté très flamboyant, la France, on était sur la fin de la chevalerie, il y avait plein, c'était très lumineux, tandis que lorsqu'on arrive du côté de l'aigle, du Saint-Empire romain-germanique, on dit qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté-là lumineux, clair, flamboyant, de belle noblesse, et ça, ça me motivait, c'est un peu pour ça que le thé, c'est comme un peu l'Allemagne et tout ça, en fait, le Saint-Empire romain-germanique, c'est un peu pour ça que les noms sont allés et c'était une teinte que je n'avais jamais vraiment utilisée dans une campagne, donc c'est un peu pour ça que c'est allé là d'un certain sens. J'aimais le côté très austère, très... je dirais un peu pas néfaste, mais le côté austère, le côté pas flamboyant, le côté où est-ce que l'étiquette est tirée à son minimum, où est-ce que les armures ne sont pas ouvragées à outrance, mais plutôt, on était dans la... Qu'est-ce qui est pratique? Est-ce que c'est pratique? Si ça ne l'est pas, on le laisse de côté. C'est un peu la saveur que je voulais donner à cet univers-là. Ça me fait penser beaucoup à l'estène dans la septième mer. Je ne sais pas si Christophe va me... Ah, Lysen, oui. Lysen, oui. Ah oui, oui. C'est tout à fait la thématique de Lysen dans la septième mer avec des princes qui se... C'est un pays qui sort d'une longue guerre qui a détruit son économie, qui a détruit son agriculture et qui peine à se reconstruire et effectivement avec des compagnies de mercenaires, un petit peu tout ça. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup d'images, beaucoup d'inspiration, d'images sont venus effectivement de Lysen, de septième mer. Beaucoup d'inspiration, d'images sont venues aussi de Witcher. The Witcher n'est pas le... Tu sais, il est beaucoup plus fantastique et tout ça, mais il y a un côté très sombre à The Witcher que j'aime bien. C'est plutôt dark fantasy, Witcher. Oui, The Witcher, c'est très dark fantasy, mais ce côté sombre-là était intéressant aussi. en même temps, lorsqu'on arrive avec du dark fantasy, du low fantasy, là, il fallait que je trouve un moyen, quelque chose qui soit propice et crédible à ce que tout soit... Qu'il n'y ait jamais rien dans votre faveur, si on veut. Tu sais, ben, tu t'en vas en forêt, il neige. Tu es sur un champ de bataille, ben, c'est de la boue. Il faut... Il fallait ce genre de choses-là qui est très, très... caractéristiques, si on veut, de la dark fantasy puis beaucoup de la low aussi. Tu sais, où est-ce qu'on a ce côté-là, où est-ce qu'on dirait que tout est toujours ardu, tout est toujours dur, il ne fait pas beau, il fait froid, ou tu sais, les gens ne sont pas sympathiques. C'était ce côté... Ce n'était pas pour vous... Ce n'est pas parce que je ne voulais pas vous mettre d'amis sur le chemin, mais c'est juste que ce côté-là, je trouvais qu'il faisait partie devait être présent dans l'univers. Voilà. Je ne sais pas de quoi tu parles, tu nous as mis des loups qu'on aurait pu s'en faire des amis. Exactement, oui. Les dresser puis faire des loups de traîneau. C'est ça. All right. Ben, écoutez, ça vous donne un peu une idée, mais effectivement, je repense à Marc, puis Marc, on avait déjà eu cette conversation-là, ben, ça dénote un peu tout ce que moi... En fait, ma couleur est intimement gravée dans les aspects de cet univers-là parce que... Et c'est ce qui fait en sorte qu'après 20 séances, je suis encore tellement motivé, tellement... Et pour répondre, Pat, ben, moi, j'ai déjà commencé à regarder pour agrandir la map. En bas, vous savez, il y a un pays qui s'appelle Venzo. C'est le pays italien. Et là, écoutez, je suis en train de lire un livre sur les condottierrés et les... Tu sais, tout ce qui est guerre italienne entre François Ier et ses successeurs, là, dans les guerres italiennes et comment ça s'est passé. Ben, probablement qu'une prochaine campagne pourrait très bien se faire en Venzo. Fait que donc, c'était un peu là que je... J'agrandirais, ça serait par là, puis on pourrait voir qu'est-ce qu'il y en est parce que là, Venzo, ce serait les balles masquées, ce serait la noblesse, ce serait les écoles d'escrime et tout ça, là. Voilà. Juste une chose. Oui. Ça, c'est que moi, c'est pas debout, c'est bien personnel. J'avoue que quand on me parle de fantasy, puis qu'on va mettre des armes à feu là-dedans, tu sais, j'ai comme un... je sais pas. Je sais pas. Ben, ça me stale, ça me met un... Pour moi, du fantasy, tu m'as pas des guns là-dedans. Je le sais. Écoute, je suis pas d'accord avec toi, mais continue, vas-y. Ben non, mais c'est comme ça, c'est juste comme ça. Moi, du médiéval fantastique, que ce soit du dark, du low, du high, pis pas de guns là-dedans. Pas de guns. C'est une déformation historique, parce théoriquement, les armes à feu ont commencé à apparaître à partir du 13e siècle. Ouais, je le sais, mais je le sais pas. Et dans Donjons et Dragons, ils ont manqué cette coche-là, parce qu'ils mettaient un arc-beuse, puis personne n'en mettait, personne n'utilisait, puis c'était compliqué, et ça a modulé un peu la fantasy. Mais dans les faits, moi, je trouve ça tellement une arme qui est tellement imprévisible, bon, qu'il devient de moins en moins imprévisible, qu'il devient un peu plus fiable. Moi, je trouve ça magique. Je trouve ça complètement magique. Pis l'autre chose aussi, c'est que ça prenait aussi une façon de... Il y a pas grand-chose contre un arme... Tu sais, à ce temps-là, t'avais une armure, t'as ci, t'as ça, tu te fais tirer dessus, poum! Il y a pas grand-chose qui arrête ça. Ah, moi, ça, c'est sûr qu'il y a pas grand-chose qui arrête ça. Encore une fois, on est modulé. Si on dit du fantasy, mais du fantasy, ça dépend. Encore une fois, pis là, j'argumente avec toi, mais mon but n'est pas de te faire changer d'idée non plus. Mais tu sais, la fantasy, on va vraiment dépendre d'où on le joue. Est-ce qu'on le joue... On pourrait jouer du très... Le haut Moyen-Âge, où est-ce qu'on se ramasse avec presque des barbares, pis dans le temps de Clovis, pis des Mérovingiens, pis qu'on est... Qu'il y a pratiquement pas de ville de plus de 5000 habitants et tout ça. Mais là, on est à la fin. On est à cheval sur la Renaissance. Donc, écoute, c'est une question de goût. C'est une question de goût. Ça se discute. Oui, oui, oui. C'est... C'est correct qu'il y en aille, mais moi, je joue du fantasy. Je ferais jamais un personnage qui se promène avec un gun. Non, je sais pas. Comme j'ai dit, c'est moi, ça. C'est dans ma tête. Non, mais c'est correct. C'est correct. Honnêtement, moi, je voyais vraiment les personnages de cet univers-là un peu comme des anti-héros d'un certain sens. Il n'y a pas de... L'honneur, les grandes traditions chevaleresques, les chevaliers... on était loin de là. On était loin de là. Pis tu regardes les chevaliers, tranquillement, pas vite, ce qui se passe, c'est que rendu à ce moment-là, toutes les ordres de chevalerie sont soit mortes ou en train de mourir ou sur le déclin parce que la cavalerie qui a été vue depuis tellement d'années comme étant l'arme par excellence sur un champ de bataille, maintenant, se fait arrêter comme si de rien n'était. Maintenant, la cavalerie n'a plus aucun avantage. C'est rendu... En fait, c'est lourd, ça coûte cher, c'est un fardeau, la cavalerie, parce qu'on peut l'arrêter comme si de rien n'était. c'est les deux batailles qui, Azinko et Crécy qui en ont parlé, qui nous le disent clairement, avaient juste des longs beaux qui étaient capables d'arrêter complètement et d'exterminer la fine fleur de la chevalerie sans trop de problèmes. Donc, c'est une question de goût. Voilà. Je pense que... Écoutez, je pense qu'on a... Je pense qu'on a fait le tour. Mais oui, ça m'enflamme, évidemment, c'est une campagne intéressante. C'est un univers qui me représente bien. Si je vais du côté de la campagne maintenant, les événements, ce qui se passe, où on est, comment on a évolué, tout ça. Allons-y avec Marc, tiens. Vas-y Marc. Qu'est-ce que tu en penses de cette campagne-là? Attention à ne pas spoiler. Ouais. À ne pas spoiler de... À partir de quand? Sur le siège. En fait, en termes d'épisode, il n'y a que le premier épisode du siège qu'on s'appelle... On est rendus, les mains viennent de débarquer. Voilà. OK, donc on ne sait pas si... OK. Il faut que tu sois critique et mystérieux. Je te dirais que... Au départ, il y avait, comme tu disais, cette lourdeur-là au niveau religieuse qui était là, qui était omniprésente. Il y a... Il y a les... les différentes factions de mercenaires qui en mènent beaucoup et qui... qui en ont mené large encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la sortie du premier épisode du siège qui en mènent encore large. Et ça s'associe. Il y a une espèce de division au niveau du monde dans lequel on est. Moi, ce que j'aime surtout, c'est cette espèce de façon de voir la magie qui n'est pas de l'air et qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Il y en a qui s'en foutent carrément. Il y en a qui sont prêtes à faire tout ce que le clergé va leur dire. Il y en a qui, à l'inverse, vont poursuivre tout ce qu'il y a au niveau de la magie. J'aime bien aussi où est-ce que ça s'en va avec avec, voyons, avec Schwann. Je trouve que c'est une belle façon justement d'opposer le clergé à lui-même. Moi, dans le fond, il y a quatre endroits dans le monde que j'ai hâte de voir la suite. Bien sûr, Festenberg, Ingersald qui est rendu là est-ce que c'est une ville qui va réussir à se reconstruire. Juste à côté d'Ingersald, il y a Kraven. Qu'est-ce qui va arriver avec Kraven? Est-ce que ça va être rasé complètement? Est-ce que ça va devenir des champs? Est-ce qu'il y a une ville qui va renêtre là? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé avec l'Allendorf? Est-ce que l'Allendorf est devenu une espèce de flambeau, le vent en haut, l'espoir dans le monde ou bien c'est ça peut-être juste le dernier bastion d'une lumière qui a pour destin de ne finir que par s'éteindre? Sait-on jamais? Je ne sais pas. Mais j'aime bien où est-ce que ça s'en va. J'aime bien où c'est... Je vais t'avouer que j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus d'Elf. Surtout à l'époque de la présence de Bud. Mais bon, ça n'aura pas à donner. Peut-être dans le futur, sait-on jamais. Sait-on jamais? Évidemment, je vais y venir après. Pat, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? La campagne, où ça a été, comment ça se prononce? OK. Sans spoiler. Sans spoiler. Restez cryptique, immistérieux. OK. Si je pense vite, vite au début, quand on a commencé à parler de ça, tu sais, qu'on était une compagnie de mercenaires, ça va être sale, ça va être du low fantasy. J'avoue que quand Bud est apparu dans ma tête, pour moi, c'était le personnage parfait pour ça. Puis, c'était le personnage parfait pour ça. pour ce qui se passait. Bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Ensuite de ça, Bud est tombé juste avant le siège. Et là, ce n'est pas un défaut de la campagne, c'est peut-être, c'est probablement moi qui ai fait l'erreur. Quand Otto est né, bien, j'avoue que sur le coup, Otto, je l'ai pensé en fonction du siège. sans peut-être me penser ce qui était pour arriver après. À ce niveau-là, pour la campagne, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec Otto, jusqu'à quel point que je peux le poursuivre dans une compagnie de mercenaires, ça reste à voir. Le siège en soi, sans spoiler, personnellement, ça a été juste assez long. je ne sais pas si on aurait pu tenir ça encore deux, trois, quatre, cinq sessions. Oui, c'est du lourd, oui, c'est correct qu'on soit dans la marde, mais à un moment donné, c'est que à la fin, ça s'emmenait lourd un peu. C'est bon. Puis oui, un siège, ce n'est pas le fun. ça ne devait pas être le fun parce qu'on a... Puis oui, mais je trouvais ça commençait à peser, pour moi, en tout cas. Ce n'est pas que ce n'était pas le fun, mais c'est qu'à un moment donné, tu te dis, il faut aller ailleurs, il faut voir autre chose. On est comme trop... On a besoin d'un brin de lumière à quelque part. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'effectivement... je le sais, oui, mais à la fin, regarde, c'est incorrect, mais je pense qu'on a touché juste la bonne longueur. Puis plus longtemps que ça, peut-être que l'intérêt aurait diminué puis je ne sais pas, mais c'est mon avis. Ça a été juste parfait comme ça s'est passé puis ça a fini. Parfait. All right. Autre chose? Non. On va voir la suite. Parfait. Christophe, de ton côté. Eh bien, de mon côté, quand je regarde un petit peu, quand je porte un regard rétrospectif sur la campagne, on a commencé bien bas quand même. C'était un peu pourave et sale. Et petit à petit, le ton a changé. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu sorti du côté sale pour aller petit à petit vers un côté un petit peu plus épique avec justement ce climax lors du siège. On reste bien sûr dans une optique low fantasy. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec l'évolution de nos personnages, il y a aussi eu une évolution de l'action et de l'ambiance et de la thématique en fait. Et ce n'est pas plus mal, ce n'est pas plus mal, il n'y a pas de soucis. mais à ce point-là de la campagne, même si le siège est un moment je veux dire intense en termes de drame humain pour beaucoup, le côté je ne sais pas moi il y a j'y vois plus un côté un côté épique en fait ou limite héroïque qu'un côté sale et pourri en fait. Mais je pense que c'est lié au choix que nos personnages ont fait. Si on était parti dans une autre direction à un moment ou à un autre eh bien la thématique générale de la campagne aurait suivi le chemin en fait. Donc c'est juste un constat, ce n'est pas une critique et puis moi ça me convient. Je suis sûr qu'il y a encore des choses à explorer dans le dans le glock dans cet univers. Je ne sais pas au niveau de cette campagne même si il reste un personnage dont on doit s'occuper et lui ça ne va pas être une mince affaire et 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 puis voilà quoi voilà 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 Christophe oui défini épique alors oui pas le épique high fantasy au passage mais le épique c'est des grands trucs qui se passent quoi comme des grandes batailles il y a des ouais mais ça veut dire que ça peut être épique mais ça peut être l'eau et sale et tout ça aussi en même temps ouais mais j'ai senti que ça l'était ça l'était un petit peu moins ça l'était un petit peu moi quand Wilbur sort de sort d'une cuisine avec une tête dans les mains pour moi c'est épique mais c'est sale et c'est sombre oui mais là c'était là on était encore dans un ton dans un ton mais bon voilà quoi c'est ça c'est juste une impression une impression que j'ai c'est c'est pas forcément c'est pas forcément la réalité de ce que vous vous ressentez et de ce qu'est réellement la campagne c'est comme ça que je le ressens donc donc voilà donc moi je suis très satisfait par cette campagne et puis et effectivement impatient de vivre la suite impatient de voir comment comment tout ceci va se terminer parce que bon ben le 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 coup du siège quel que soit le résultat le coup du siège est quand même énorme pour pour beaucoup et pour beaucoup d'entre nous et 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 c'est vrai que partir sur quelque chose un petit peu plus un chouïa plus léger au moins une session ou deux ça permettrait de souffler parce que ça a été ça a été une belle épreuve c'est une belle épreuve voilà voilà oui ben oui effectivement effectivement j'avoue que écoutez je suis je suis je suis heureux moi de savoir que le le siège a été lourd et qu'il il s'est terminé au bon moment qu'on a tiré l'élastique assez sans sans que ça se brise que vous avez senti la lourdeur parce que c'était c'était exactement ça que je voulais en fait je suis d'accord avec pas de boue c'était la bonne la bonne durée c'était le bon moment de toute façon de toute façon à un moment à ce moment-là lorsqu'on est arrivé au climax nous-mêmes on n'en pouvait plus et on a pris des décisions risquées avec les conséquences qu'elles ont eues c'est parce que voilà quoi on n'en pouvait plus il fallait il fallait qu'on qu'on s'en sorte il fallait il fallait casser ça ben oui j'étais absolument d'accord puis moi je vous dirais que je sais exactement Christophe qu'est-ce que tu veux dire c'est qu'au début moi quand j'ai pensé quand j'ai imaginé quand j'ai écrit le prologue de la première la première session et je me disais ok ils vont ils vont crapauter ils vont grappiller pour des pièces d'argent pour être capable de manger de se nourrir puis pas geler dans un caniveau et et finalement on a vu qu'à partir peut-être de la quatrième quatrième ou cinquième session il y a eu une cassure et là on a commencé à s'en aller vers du politique où est-ce qu'on va un peu plus loin que ça c'est dû à deux je pense qu'il y a deux choses qui expliquent ce ce virage-là le premier le premier c'était Wilbur Wilbur se présentait comme le fils d'un noble et tout ça et il y avait quand je vous posais des questions il y avait Wilbur qu'est-ce qui va se passer avec lui et tout ça c'était dans les choses que vous vouliez expérimenter dans la campagne après ça la deuxième chose que je vous ai qui a été mis c'est votre rencontre avec le le fils du roi dans le verger je ne sais pas si vous vous souvenez de ça juste avant la bataille d'Ingerzal ben oui il fallait qu'on le tue voilà et moi je m'attendais à ce que vous fassiez quoi tu penses est-ce qu'on le tue ben oui je ne m'attendais pas à ce que vous posiez des questions je ne m'attendais pas à ce que vous commenciez à faire ami-ami je pensais que écoute de la façon que je le tu vois des fois comment tu prévois des choses ça s'en va dans le champ ton affaire moi j'avais prévu vous le tuer et après coup vous savez c'est qui là ça aurait été tu comprends-tu que ça aurait été magique comme mais c'est pas du tout ça qui est arrivé vous vous êtes mis amis avec lui et c'est ça tu vois que tu vois que Bud était très était très inégal des fois dans son dans son dans sa dispensation de la justice fait que là elle est arrivée et elle s'est bien amie avec lui et là ça a comme fait en sorte que ok dès la fin de cette partie là quand je vous ai demandé ok parfait maintenant vous voulez aller dans quel sens parce que moi je prévoyais jamais plus qu'une session à l'avance je ne savais pas où est-ce que vous voulez allier aller fait que ce que je faisais c'est que j'attendais je vous posais des questions là vous me dites ok on va aller là on va aller là j'essayais de mettre un peu de tout dans ça et à partir de cette partie là c'est là que j'ai commencé à avoir du faudrait explorer qu'est-ce qui se passe avec le nouveau roi bon ça c'était après on va tuer le lieutenant Stengel mais on veut voir bon qu'est-ce qui se passe avec le roi nanana puis là c'est là que ça a commencé à et là je vous ai donné du jus après ça quand vous m'avez dit ça je vous ai donné du jus c'est là que j'ai mis le prince noir c'est là que le père de Wilbur apparu c'est là que et c'est complètement là que là on a bifurqué vers du on a de la misère on mange ce qu'on peut puis tout est difficile à on va faire de la politique oui voilà ben écoutez c'est un peu ce que j'avais c'est un peu ce que j'avais à vous c'est un peu ce que je voulais comme feedback de tout ça écoutez je pense que le siège est un dans cette campagne là je pense que le siège est une des belles réussites qu'on a eu en même temps c'est une des il y a certaines il y a eu des belles expériences là-dedans moi j'ai tiré beaucoup d'expériences à ce siège là parce que il y a des choses qui ont bien marché d'autres qui n'ont pas du tout marché j'espère que ça paraîtra pas lorsqu'on va lorsque ça va être diffusé mais effectivement on en sait mais somme toute la fin l'ambiance est exactement là où on voulait aller voilà puis pour le reste je suis conscient qu'il y a une histoire de goût il y a une histoire de préférence personnelle oui ça fait partie ça fait partie du fait de mettre en scène un peu ce genre de campagne là qui cela dit on est déjà rendu à 20 sessions plus deux horsieries donc quand même on a du jeu et c'est vrai que pour les autres pour les autres duchés ben ça va être ça va être probablement faire l'objet peut-être de d'autres campagnes de d'autres d'autres aventures qui sait voilà le mot de la fin messieurs euh moi je dirais Dunkishin Dunkishin B-Tishin voilà ben Doriez ça me fait plaisir fait que donc moi j'attends toujours l'Octoberfest mais bon ouais avec ce que je vais avec ce que je vais vous donner ce soir comme campagne tu vas peut-être l'attendre longtemps euh écoutez ben puis je tiens à m'excuser à tous les gens qui euh tous les gens qui sont allemands et dans peut-être certains dans certains cas j'ai massacré des termes en allemand mais une chose est importante à retenir Nietzsche Prächensie Deutsch donc voilà euh mais j'ai essayé j'ai beaucoup essayé je trouvais quand même que mettre saupoudrer des termes allemands avec une sonorité germanique je trouvais que ça ça emmenait l'ambiance voilà je suis d'accord ben écoutez je vous remercie d'avoir partagé à livre ouvert et à coeur ouvert cette campagne c'est bien c'est bien apprécié et peut-être un dernier débrief lorsqu'on a on aura terminé la campagne dans peut-être 4 5 ou 6 sessions euh très bonne idée oui d'accord pas debout qui ne dit mot qu'on sent oui alright bon ben merci beaucoup ça nous a fait grand plaisir et à la prochaine oui à la prochaine et comme on dit en allemand gutter abentereur ouais c'est ça que j'étais pour dire bonne aventure gutter abentereur gutter abentereur et mon dieu je fais juste de alright faire honte à l'Allemagne